bonjour bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui Arnaud Géard je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui alors Arnaud est déjà très connu en France et possiblement aussi en Europe donc c'est un expert aromatologue et donc je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui parce qu'on va parler de plein de choses bien sûr au sujet du système digestif des problèmes majeurs que les gens rencontrent quand on a des problèmes digestifs surtout chroniques et donc je t'invite déjà à te présenter un peu pour nous dire un peu plus voilà des informations sur toi même merci Rosaria je suis ravi d'être bien alors moi de formation je suis biologiste et chimiste et donc spécialisé dans l'utilisation thérapeutique en tout cas d'accompagnement des huiles essentielles voilà donc j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Physiologie et l'huile essentielle c'est plutôt un livre en tout cas c'est un livre qui a essayé de traduire un peu ma passion en fait pour l'accompagnement des mécanismes en fait le point de naissance point de départ de ce livre ça a été de constater très souvent dans les livres d'aromathérapie c'est essentiellement un enchantement de formules et moi j'avais envie d'aller plus loin me dire bah oui mais si on veut comprendre comment les huiles essentielles agissent pas simplement savoir quoi faire mais aussi pourquoi on le fait et en fait en creusant cette question là je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'études scientifiques publiées sur le sujet et donc il était possible de prendre par système à chaque fois voir à quel niveau les huiles essentielles vont agir sur quel mécanisme elles vont intervenir et c'est vraiment ça qui me passionne et donc bah j'ai ce livre je vais confirmer donc moi j'ai ton ouvrage ici que j'utilise assez régulièrement et c'est un plaisir de lire effectivement et d'aller plus en profondeur pour comprendre comment ça marche déjà comment ça marche donc ça c'est la physiologie bien sûr et comment les huiles essentielles peuvent avoir une influence effectivement donc impacter la physiologie ou la physiopathologie des problèmes que nous rencontrons c'est excellent merci merci d'avoir fait ce et j'imagine ça a pris beaucoup de temps pour l'écrire parce que c'est il y a beaucoup de temps pour l'écrire parce que c'est il y a beaucoup de temps c'est très riche ça a été un gros travail alors on l'a fait avec mon co-taire qui a pris en charge de la partie justement maude thérapeute pour avoir quand même des applications concrètes de voir un peu comment on peut concrètement mettre en pratique des connaissances un petit peu théoriques et donc il y a ce pendant là à chaque fois qui est à mon avis assez pertinent alors pour revenir aux huiles essentielles justement la plupart des gens connaissent les huiles essentielles sur Point France alors maintenant c'est le coin des experts cette interview va être aussi traduite donc pour le monde anglophone et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'utilisation les voix par exemple et comment les utiliser donc pour faire une petite introduction pour les huiles essentielles déjà alors oui c'est une question qui est intéressante d'autant plus que si cette petite intervention est destinée à être diffusée très souvent les approches selon les pays sont très différentes alors déjà pour résumer une huile essentielle c'est toujours obtenu soit par distillation à la vapeur d'eau soit par pression à froid de la peau des agriles c'est uniquement ça si c'est pas obtenu de ces deux façons là le produit ne peut pas s'appeler huile essentielle c'est assez cadré c'est l'union européenne qui a imposé ça et c'est assez logique parce que ça permet quand même de savoir ce qu'on achète ensuite comment est-ce qu'on les utilise les huiles essentielles en fait on va forcément les utiliser par ce qu'on appelle des bois d'administration la particularité de l'école française c'est d'utiliser toutes les bois donc en fait on a l'habitude d'utiliser des huiles essentielles en bois cutanée alors très souvent on l'utilise dans des huiles végétales mais certaines peuvent aussi s'utiliser pure dans certains cas mais on peut aussi prendre des huiles essentielles en bois orale c'est possible par n'importe comment pas n'importe quelle huile mais en tout cas de base on peut pas dire on ne peut jamais prendre des huiles essentielles en bois orale ça dépend des huiles ça dépend du cas mais on peut aussi utiliser les huiles essentielles en bois olfactives c'est une voie qui est en train d'exploser aujourd'hui on s'en pense que l'inhalation des huiles essentielles au delà des huiles du nez quand on est en women's on peut aussi les utiliser pour motiver nos émotions ça c'est quand même quelque chose d'assez fabuleux mais il y a aussi les voies rectales et vaginales qui vont permettre aussi de distribuer des huiles essentielles soit localement pour la voie vaginale par exemple pour réguler des problèmes de mycoses très efficaces soit distribuer des huiles essentielles au niveau du sang pour une voie rectale on va pouvoir par exemple agir sur des problèmes pulmonaires respiratoires on voit ce qu'on appelle la voie royale et ça c'est assez typique de l'aromathérapie française c'est plus répandu que dans d'autres pays surtout dans les pays anglophones surtout dans les pays anglophones et tout à fait je confirme cela parce que moi je viens d'Australie et c'est vrai que l'aromathérapie encore n'est pas très connue et surtout toutes les voies d'administration dont tu as parlé effectivement ne sont pas du tout admises même on les connaît à peine et donc c'est très intéressant justement de partager tes connaissances avec le reste du monde je dirais si on y arrive parce que c'est on en a besoin alors comment est-ce qu'on parce que toutes ces voies d'administration c'est vrai qu'il y en a qui sont plus complexes que d'autres j'imagine qu'on ne peut pas tout faire soi-même quand on n'a pas fait des études comment on se forme alors on se forme avec toi on se forme comment pour devenir plus compétent soit pour soi-même si on n'est pas des praticiens et bien sûr pour les praticiens éventuellement qui veulent se former alors effectivement la question de la formation pour les huiles essentielles elle est centrale parce que ce sont des composés qui sont hyper puissants qui se bref concentrer dans les huiles essentielles elle est 100% pure et concentrée justement parce qu'elle ne recède que des principes actifs et comme elle a cette concentration en principe actif à la fois elle est très efficace mais aussi à la fois potentiellement elle peut présenter des précautions d'emploi des contre-indications parfois voire même des interactions médicamenteuses et donc il faut absolument pas faire n'importe quoi avec des huiles essentielles selon notre terrain de débarque selon les médicaments qu'on va prendre par ailleurs il faudra adapter le choix des huiles essentielles qu'on va utiliser et donc la question de la formation elle est centrale aussi bien quand on le fait pour soi quand on le conseille dans le cadre familial et à fortiori quand on est le thérapeute et qu'on le conseille à des patients ou des clients on va pas être prudents oui alors comment est-ce qu'on peut se former je dirais que dans le cadre familial le plus simple c'est de commencer par des livres au grand public qui sont rédigés par des auteurs on va dire reconnus ça peut pas dire grand chose malheureusement pas vraiment de titre autre que celui-là et puis évidemment suivre des formations vous trouverez sur mon site voilà si vous avez envie d'aller plus loin et si vous aimez mon approche vous trouverez sur mon site des formations en ligne qui permettent déjà d'avoir des bases d'avoir ensuite de prendre des formations à tête c'est des formats en ligne tous faits en ligne c'est très intéressant parce qu'il y a des vidéos il y a des BDF des exercices en ligne et ça permet du coup d'avancer et petit à petit de pouvoir utiliser les huiles essentielles en toute sécurité c'est super c'est vraiment génial on va revenir aussi sur on va partager tous ces détails à la fin et moi je pense qu'on est prêt pour commencer à parler un peu plus des problèmes digestifs chroniques que l'on voit souvent parmi les gens qui souffrent de SI donc syndrome de l'intérêt irritable IBS en anglais le SIBO donc je suis une experte et donc je vais te laisser présenter effectivement certaines problématiques qui sont les plus communes et on va donc je te laisse la parole à toi allez donc on va voir aujourd'hui comment accompagner les mots de ventre avec les huiles essentielles et vous allez voir par rapport à ce que vous trouvez peut-être sur internet l'idée c'est vraiment c'est de comprendre comment ça fonctionne et pas simplement de dire bah faites ça prendre un protocole tout bête non c'est de comprendre pourquoi on va choisir telle ou telle huile essentielle et sur quoi on va agir et pour moi la base de tout ça c'est vraiment la physiologie c'est de comprendre le fonctionnement du corps quand tout va bien c'est la définition de la physiologie la définition un peu grand public disons et donc c'est par cette connaissance là qu'on va pouvoir proposer des formules vraiment pertinentes alors on va commencer tout de suite avec premier point je veux qu'on parle un petit peu de l'hyperperméabilité intestinale ça me semblait intéressant parce que beaucoup de problèmes de santé globalement peuvent avoir une origine au niveau de l'intestin il faut savoir qu'en théorie en temps normal la paroi de l'intestin est relativement imperméable relativement parce qu'évidemment pas pour récupérer tous les nutriments et toutes les substances d'intérêt pour l'organisme et en même temps cette barrière elle empêche d'autres substances de traverser et de se retrouver dans le sang et donc il y a vraiment un rôle de tri qui est réalisé au niveau de l'intestin ce tri ne peut fonctionner correctement que si les cellules sont bien collées les unes aux autres que si elles sont bien jointives et en cas d'hyperperméabilité intestinale ce qui peut arriver c'est que des jambes chauds entre les cellules imaginez des photons de pression entre les cellules comme ça qu'ils lisent bien les cellules les unes aux autres c'est-à-dire on peut imaginer que ces photons de pression se relâchent un petit peu et laissent passer des substances qui ne seraient pas censées passer en temps normal et donc c'est ce qui se passe quand on a de l'hyperperméabilité intestinale et derrière qu'est-ce qui se passe ? toutes les substances qui sont bien absorbées vont générer un excès dans le travail au niveau de votre organe et en particulier au niveau des émutoires que sont par exemple le foie mais aussi la peau potentiellement donc en fait il peut avoir des problèmes cutanés qui peuvent enrichir l'intestinale et donc ça me semble intéressant de commencer par aborder cette question de l'hyperperméabilité intestinale parce que justement elle a des répercussions qui sont très variées et très étendues et l'idée d'aller voir un thérapeute un spécialiste c'est justement de faire des liens et de dire peut-être que tous ces symptômes que va ressentir mon patient peut-être qu'en fait ils viennent de ce point comme moi-là et je vais régler ça et ça va améliorer tout le reste Alors Tout à fait je suis d'accord avec toi Arnaud et c'est vrai que les problèmes d'hyperperméabilité intestinale sont souvent à la base de plein d'autres problèmes voire aussi de problèmes d'autoimmunité et cela crée une inflammation très importante qui est difficile qui est difficile à à contrôler à contrôler tout à fait et bien sûr nous en naturopathie on utilise certaines choses mais c'est très très intéressant de voir effectivement ton approche et voir d'utiliser les deux choses les micronutriments les nutriments et d'huile essentielle donc je discorde oui parce que je crois que ces deux approches sont complémentaires elles ne sont pas du tout contradictoires on va travailler en arbre-marre plutôt sur un côté anti-inflammatoire alors on a démontré alors on a démontré que certaines duels essentiels avaient une action sur certains médiateurs de l'inflammation et en particulier certains médiateurs qui sont libérants à créer d'allergies comme le stalin ah c'est et c'est en ce sens que c'est quand même vraiment intéressant parce que c'est complémentaire d'autres produits de micronutrition comme tu dis ou même de phytothérapie parfois et donc on va retrouver les duels essentiels de patchouli de coriandre graines qui vont justement permettre de limiter cette inflammation au niveau intestinal d'autres produits essentiels comme celles de curcuma ou de cuvins vont aussi être pertinentes et donc alors là je ne peux pas donner de formule parce que c'est vraiment du cas par cas le thésil est bien certes après on va aller voir quelqu'un professionnel formé qui va lui adapter mais déjà le fait de savoir que ces huiles essentielles existent et qu'elles ont un effet promouvé alors certes chez animal je ne suis pas en train de dire pour être clinique chez l'humain qui dit ça marche à 100% non mais quand même c'est déjà un premier niveau de preuve de dire tel que l'essentiel qui a été prouvé chez l'animal on sait que ça marche sur l'hypermabilité intestinale derrière on peut imaginer qu'on peut avoir des effets sur l'humain dans mon expérience en tout cas c'est clair Arnaud justement qui parle d'inflammation souvent parle d'histamine et je vois ça dans la plupart des gens que je suis qui a un cabinet a des gros problèmes d'histamine est-ce que ces gens-là très sensibles et très inflammés justement vont pouvoir tolérer assez bien les huiles essentielles ? oui alors ce qu'il faut comprendre c'est que alors je vais faire attention à ce que je dis parce que la voie orale est très utilisée par certaines marques de marketing de réseaux que je ne cautionne pas et j'ai pas envie que ce que je dis là enfin je pense que tu vois de qui je barbe mais en tout cas j'ai pas envie que ce que je dis là soit utilisé par ces marques-là donc voilà pour faire attention l'utilisation de la voie orale a du sens mais quand c'est fait de manière encadrée voilà pas n'importe comment pas avec n'importe quelle huile etc une qualité thérapeutique ou pas ça n'a rien à voir c'est un critère c'est juste que toutes les huiles ne sont pas tolérable en voie orale ni en marquine alors pourquoi est-ce que la voie orale peut être utilisée même chez les personnes qui peuvent être un peu sensible il faut savoir que lorsqu'on prend des gélules à base d'huiles essentielles la gélatine va se dissoudre dans l'estomac or la paroi de l'estomac elle-même elle est protégée par un effet mucus qui va justement genre le protecteur sur les cellules et donc le fait d'apprendre des huiles essentielles qui vont se retrouver dans l'estomac ne va pas directement abîmer la paroi gastrique en revanche si on a par exemple un ulcère là c'est autre chose parce que parce que là le mucus justement cette barrière muqueuse elle n'est plus continue et là elle ne joue plus son rôle de protection donc la voie orale quand elle est encadrée quand on fait attention au terrain de la personne à qui on propose pas de soucis quand c'est fait de manière un peu systématique sans prendre vraiment une mesure préalable là c'est problématique donc voilà et ensuite toutes les molécules aromatiques vont passer une grosse partie va passer au niveau de l'intestin et là on va avoir une absorption c'est-à-dire un passage dans le sang ou dans la nymphe et ça aussi c'est un point qui est intéressant parce que la plupart des gens pensent que les nutriments passent dans le sang c'est sans doute par les nutriments par contre les molécules aromatiques passent dans le sang c'est sans doute pas si simple que ça il faut savoir que les molécules aromatiques elles ont une nature grasse par conséquent elles sont probablement intégrées dans ce qu'on appelle des kilomicrons c'est-à-dire des structures grasses qui vont passer dans la circulation lymphatique et donc en réalité quand on prend les huiles essentielles on voit on a d'abord un passage dans la loi puis ensuite un passage dans la circulation générale oui c'est tout ça voilà ça nécessite quand même un peu de précision et un peu de connaissance en fissure pour bien comprendre comment ça fonctionne absolument absolument donc c'est toujours très très important effectivement de se faire encadrer accompagner par quelqu'un qui s'y connaît donc les huiles essentielles même si ici en France on en trouve partout on trouve partout tous les épanes de rue je dirais et donc voilà donc effectivement oui une action une action peut-être antihistamilique mais ça dépend du terrain ça dépend de la personne voilà voilà il faut faire des surmesures c'est ça et puis vérifier aussi les médicaments qui sont pris par ailleurs parce que si une personne prend par ailleurs des antihistamiliques alobatiques et on va pas en plus donner des huiles essentielles qui vont cibler le même mode d'action donc il y a vraiment cette connaissance-là à avoir pour proposer quelque chose à la fois d'efficace mais surtout de cette juridère bien sûr merci pour cette clarification ben voilà donc ça c'est et donc pour finir là-dessus je vois aussi parfois des conseils sur internet on va proposer des huiles essentielles en plus d'année pour avoir une action digestive pour moi c'est pas logique hein mais si on veut une action digestive il faut une voile on a un accès direct au sujet digestif on va pas passer par la peau pour pour il faut que ça passe couche de la peau de la peau de la peau de la peau je dirais donc c'est ça surtout quand on croit comme tu disais tout au début ils sont extrêmement concentrés donc ce n'est pas à prendre dans la légère voilà exactement exactement donc cette cette notion pour les problèmes digestifs à mon avis est vraiment importante après vous verrez tout à l'heure j'ai proposé une formule en voie cutanée mais pour des problèmes mécaniques dans ce cas-là le massage lui-même va avoir une action donc c'est pas tout à fait la même chose parce que sinon faut pas que vous pensez que vous contredise à 4 chapeaux d'intervalle c'est deux approches qui sont pas tout à fait la même mais en tout cas de façon générale il faut se dire que pour ce qui est digestif on va favoriser plus qu'un level rams super merci alors je voulais qu'on aborde aussi enfin je voulais je propose je pense que Rosalette tu dis si le sujet a besoin d'être plus approfondi ou moins mais je voulais qu'on parle un petit peu des huiles essentielles et du microbiote parce que ben l'hyperperméabilité peut elle aussi provenir d'un des équilibres du microbiote qui va générer d'infériences de possibilités adaptées donc on a là aussi des études qui sont très intéressantes sur les huiles essentielles et leur influence sur la composition du microbiote intestinal là je vous ai proposé deux situations différentes parce que les huiles essentielles qu'on va favoriser ne sont pas les mêmes il est simple c'est que quand on fait un traitement aigu on a des symptômes qui vont nécessiter une dose plutôt importante l'huile essentielle alternative évidemment mais quand même plutôt importante sur une durée courte en revanche quand on a un problème croït on va pas plutôt partir sur des doses faibles mais des durées longues et donc on va pas pouvoir utiliser les mêmes huiles essentielles parce qu'elles n'ont pas le même continue toxicologique en cas de problème on va faire simple imaginons un problème de tourista voilà typiquement vous allégiez dans un pays pour lequel vous n'êtes pas habitué à l'alimentation aux bactéries etc. et vous développez des problèmes de transit ok qu'est ce qu'il faut faire là dans ce cas là on a un problème de microbiote on a une infection digestive il faut régler ça rapidement il y en a des huiles essentielles qui vont justement permettre de travailler là-dessus et ce sont essentiellement deux huiles essentielles qui sont l'essentiel de coup de gérard avec les cannes à l'écorce alors attention ces deux huiles essentielles sont irritants il ne faut les prendre qu'en gélules parce que si vous les mettez au contact de la cannelle du canne ça va brûler les lèvres si vous les mettez sur la peau on vous raconte pas hein la cannelle elle est carrément elle est au-delà des dermocoustiques elle est carrément des croissants ça va faire des trucs horribles donc hyper important de prendre uniquement ces huiles essentielles en voie porale avec des gynes vous allez me dire ah bah alors imagine tu mets ça sur la peau et tu mets ça dans l'estomac c'est encore pire non justement l'estomac est adapté à lutter contre les attaques chimiques qu'elles sont la cannelle et l'eau culturelle pas de soucis en revanche vous mettez de la cannelle d'Europe sur la peau qui est adaptée à lutter contre les contraintes mécaniques là c'est problématique et donc il faut toujours d'être une chair comme ça absolument et c'est très bien ce que tu dis un traitement aigu d'une gastroenterite parce que justement dans le cas du cibo la cause numéro 1 en fait du cibo c'est des gastroenterites les empoisonnements alimentaires bien sûr pas tout le monde après va faire un cibo mais il y a beaucoup de gens qui développent un cibo suite à une gastroenterite et donc un traitement aigu par exemple pourrait probablement prévenir un cibo oui et puis tu pourrais très bien faire des phases c'est-à-dire faire un traitement régulier sur trois quatre jours et puis enchaîner ensuite avec un traitement d'une autre nature déterminé là aussi par le spécialiste mais c'est vraiment cette idée-là qu'il faut avoir c'est exactement ce que tu viens de faire c'est-à-dire cette réflexion c'est-à-dire l'origine du cibo elle peut être d'ordre microbienne et bien travaillons là-dessus en priorité et ensuite basculons sur autre chose en fonction des symptômes etc. Absolument, absolument et malheureusement c'est pas que suite aux gastroenterites souvent les gens prennent des antibiotiques qui sont prescrits de façon très commune malheureusement et souvent les antibiotiques en fait ne font qu'engraver la situation parce qu'en fait les antibiotiques vont détruire non seulement les mauvaises bactéries s'ils y arrivent mais surtout la bonne flore les bonnes bactéries donc le microbiote en tout cas voilà donc il existe effectivement des solutions à l'aromathérapie qui sont excellentes donc à prendre de façon aiguë pendant quelques jours et après à continuer de façon moins hautement dosée mais sur une période un peu plus longue Voilà alors il faut retenir qu'on ne prend jamais d'huile essentielle plus de 5 jours d'acfilé donc si vous faites c'est bon quand on fait des traitements au long cours quand on propose des protocoles avec les huiles essentielles pendant 3 semaines un mois deux mois parfois c'est toujours 5 jours sur 16 5 jours de traitement en général pour faire simple on dit du lundi au vendredi on close le week-end et on recommence la semaine d'après c'est important parce que le foie détoxifie les huiles essentielles toutes les huiles essentielles soit une voie orale cutanée c'est le foie qui détoxifie d'un moment ou un autre et ça génère un travail hépatique qui peut amener une saturation petit à petit donc il faut aménager cette fenêtre de manière à le laisser justement se régénérer et puis pouvoir continuer son travail quand on recommence le traitement et ça c'est très très important merci de le savoir parce que parfois les gens surtout s'ils font du ur s'ils sènent tout seuls effectivement des choses comme ça des huiles essentielles ça pourrait être très 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 mauvais très toxique justement pour le foie donc très bien et alors après il y a deux huiles essentielles qui sont très intéressantes beaucoup moins connues parce qu'autant celles de Joramble et de Canellecor sont quand même pas mal connues pour travailler sur la flore autant celles d'orange ce n'est pas toujours ils sont moins mais on a montré quelque chose très très intéressant sur l'orange douce une expérience sur la souris où on a donné à deux populations de souris un régime hypercalorique à une population on donnait de l'huile essentielle d'orange douce en plus et à l'autre pas de l'huile essentielle d'orange douce donc le groupe témoin était le groupe de souris qui est ce qu'il appelle l'origine hypercalorique sans huile essentielle et dans ce groupe témoin on a observé évidemment que les souris grossissaient elles étaient nourrées avec un régime hypercalorique et on a remarqué que de l'autre côté elles vont se laisser mais pas trop loin et donc la connexion des chercheurs ça a été de dire que l'orange douce avait un effet protecteur sur la prise de poids et comment ? en faisant des analyses ils se rendent compte qu'en fait les populations de microbiotes dans les deux le microbiote dans les deux populations de souris n'était pas du tout le meilleur et donc en fait la prise d'orange douce a régulé le microbiote et ça a en conséquence limité la puce de poids wow ça c'est bien c'est bien quand même ah oui ah oui 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 avant et le patchouli a même montré une action tout à fait étonnante de prémiotisme c'est à dire qu'on a montré que l'huile essentielle de patchouli pouvait être utilisée par les bactéries les bonnes bactéries pour se développer par exemple il y a des études tu le montre c'est pas moi qui le montre oui oui ça c'est super intéressant est-ce que les huiles essentielles d'orange douce et patchouli est-ce qu'on peut les prendre directement ou non c'est mieux d'avoir par voie un génuleur fait alors orange douce patchouli sont très bien tolérés on n'a pas les mêmes problèmes d'irritation que les deux premières on pourrait tout à fait envisager de faire une synergie avec une route de l'une et une route de l'autre et de prendre ça par exemple le matin midi et soir sur un support neutre ça peut être une boulette de bain ça peut être un peu d'huile un peu de miel peu importe et on fait ça encore une fois 5 jours sur 16 et ça ça permet justement de réguler le microbiote sur la durée mais ça c'est fantastique c'est une très bonne très très bonne information ça c'est super alors voilà en tant que d'aide sur un traitement vécu ça serait pas suffisant mais voilà sur un problème un peu plus récurrent chronique on pourrait partir là-dessus alors après je vous ai mis aussi d'autres huiles essentielles de tea tree de menthe poivrée de basilic exotique pourquoi ? parce que très souvent quand on a la tourista parler d'un truc que le monde a en tête le tea tree va venir renforcer l'action antimicrobienne finalement anti infectieuse les premières huiles essentielles qu'on aura choisi et donc ça va permettre de réguler la feuille de manière très efficace la menthe poivrée a un effet carminatif c'est-à-dire qu'elle va limiter la production des gaz intestinaux et le basilic a un effet antispasmodique il va relâcher le huile sur le niveau de l'intestin et donc ça permet d'avoir moins de douleurs donc après là encore je ne vais pas proposer de formule parce que ça dépend vraiment des profils mais en associant correctement les huiles essentielles on va pouvoir travailler à la fois sur la cause c'est-à-dire le déséquilibre de la flotte et en même temps sur la manifestation c'est-à-dire les symptômes le fait d'avoir des gaz le fait d'avoir mal au bon ben c'est super et ça c'est vraiment une approche pour moi qui est pertinente on travaille sur les deux aspects l'origine la manifestation ben c'est ce que l'on peut faire bien sûr notre souhait est de soulager les symptômes des gens qui viennent nous voir mais aussi de trouver les causes les causes cachées les causes qui sont à l'origine des morts donc c'est exactement et après on peut proposer aussi un traitement chronique alors que j'ai parlé de la solution de l'orgon je trouve que c'est du bahachouli on pourrait aussi proposer une synergie gingembre cardamal curcuma qui est beaucoup plus douce et là voilà on reste quelque chose qu'on peut prendre aussi sur la durée ça peut être aussi d'ailleurs une sorte de traitement une synergie un peu antiparasitaire par exemple qu'on pourrait faire de temps en temps on est sur des traits et des synergies qui sont pas anti-infectieuses c'est pas des trucs hyper efficaces au niveau de l'infection mais qui peuvent être pris sur la durée parce que justement à des doses adaptées elles ne sont pas toxiques et qui soutiennent le système digestif par exemple le gingembre c'est très connu moi je l'utilise en tant que prokinétique pour soulager pour aider ces vagues de nettoyage de l'intestine graine justement qui sont aussi donc à l'origine d'un problème de SIBO donc la prolifération des bactéries qui se crée suite à ce mal fonctionnement de l'intestine graine donc c'est et donc le gingembre pour nous c'est un très bon prokinétique bien sûr à utiliser frais mais voire aussi en huile essentielle donc est-ce que c'est bien toléré en huile essentielle le gingembre ou c'est trop fort ? c'est une des huiles essentielles qui a le moins de contre-indications ah ben voilà bon c'est alléluia c'est très bien il y a deux huiles essentielles qui ont très peu de contre-indications c'est le citro-zeste et le gingembre ah super très très bon pro mais là chez les enfants bas âge chez les femmes enceintes voilà c'est une deux huiles essentielles encore une fois pas n'importe quelle dose pas n'importe comment mais en tout cas il y a peu d'interactions médicamenteuses et il y a peu de contre-indications au niveau du terrain ah super ça c'est une très bonne nouvelle mais c'est certain alors euh je voulais qu'on aborde aussi la question de la vautricité parce que c'est quand même aussi très souvent les demandes qui nous sont faites c'est euh voilà ou bien je suis constipé ou alors au contraire j'ai plutôt la diarrhée je voulais qu'on réfléchisse je voulais qu'on réfléchisse un petit peu à ça parce que euh c'est encore une fois qu'il y a plus du tel apprendu et ce qui est aussi important c'est de savoir que les troubles de la vautricité entrent souvent qu'on passe l'un à l'autre hein c'est à dire que on va être c'est à dire que 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 ça peut se rééquilibrer avec les huiles essentielles alors on va parler aussi un petit peu du mal au ventre parce que là aussi c'est quelque chose de très vague quand on dit j'ai mal au ventre finalement on a pas dit grand chose hein qu'est-ce qui se passe concrètement dans tout le monde enfin il sache pour pouvoir proposer quelque chose de logique et donc je vous ai proposé quelques pistes là aussi qui vont à un état d'inflexion voire aboutir à une proposition de synergie essentiel alors dans le fond de la motricité ce qu'il faut bien savoir c'est que toute notre motricité intestinale elle est contrôlée par deux systèmes le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique ces deux systèmes sont des systèmes qui gèrent des fonctions chrononomes du corps c'est-à-dire sur lesquels on n'a pas consciemment d'action on ne peut pas choisir de faire une baso-contraction ou une baso-dilatation on ne peut pas choisir d'accélérer les niveaux de notre intestin ça se fait pas consciemment ça se fait tout seul et donc on peut les influencer n'est-ce pas on peut influencer le système nerveux oui voilà par des techniques de relaxation mais on ne peut pas choisir de même on peut calmer par notre niveau de stress notre fréquence de battement cardiaque mais on ne peut pas dire comme ça je vais être à 40 ou à 60 c'est incroyable donc je dis pas qu'on a pas d'action dessus mais c'est pas quelque chose qu'on contrôle consciemment et donc ces deux systèmes ont la particularité d'être toujours antagonistes ça n'a pas toujours un excitateur l'autre est inhibiteur c'est pas aussi simple que ça mais en tout cas sur une fonction quand l'un est excitateur l'autre est inhibiteur au niveau de l'intestin celui qui est excitateur c'est le parasympathique celui qui est inhibiteur c'est le sympathique et donc je pense que là voyons un petit peu où je veux en venir quand on veut accélérer l'intestin on va chercher à renforcer le système nerveux parasympathique c'est lui qui va renforcer tous nos mécanismes toutes nos actions au niveau digestif donc ça c'est le premier point on va chercher du coup à renforcer le système parasympathique quand on est un petit peu parasympathique ensuite il faut pas oublier non plus qu'on a eu l'action de la bile alors Henri et la bile vous savez elle participe à la digestion mais l'autre action c'est qu'elle favorise la motricité de l'intestin mais si on a un foire un peu paresseux ou une bésicule biliaire c'est pas correctement ben d'ailleurs votre motricité intestinale elle est pas normale et ça c'est très important c'est merci d'en parler ben justement tu en parles dans ton livre dans ton ouvrage les gens qui n'ont pas de bésicule biliaire enfin alors on ouvre une petite parenthèse mais malheureusement effectivement le la la disponibilité de la bile se fait de façon assez anarchique donc c'est pour ça que les gens sans bésicule biliaire ont souvent une mauvaise digestion des graisses hein il peut être un diabète il peut être une constipation donc en fait c'est tout le système effectivement de de vidange j'appelle le transit en fait qui est affecté donc effectivement la bile c'est super pourtant c'est ça le problème quand on n'a pas d'ésicule biliaire c'est qu'on a trop de bile quand on n'en a pas besoin et on n'en a pas assez quand on en a besoin alors on s'habitue à terme voilà on est toujours avec mais du coup ça permet d'imaginer aussi le rôle de la bile dans la digestion et puis évidemment le microbiote influence la motricité au niveau de l'intestin donc pourquoi est-ce que je détaille comme ça ? parce que déjà ça permet de se dire bon ben je vais plutôt choisir une une essentielle qui va agir sur cette barra sympathique une une essentielle qui va agir sur la sécrétion de la bile une une essentielle qui va agir sur le microbiote et c'est vraiment grâce à ce besoin-là qu'on arrive à associer les unes essentielles entre elles de manière harmonieuse logique efficace et sécuritaire et par exemple sur le système parasympathique donc c'est les unes essentielles qui vont calmer qui vont qu'est-ce que tu utilises pour... oui 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 exactement alors il y en a plusieurs je ne sais plus celles que j'ai proposées dans la suite mais typiquement par exemple la bergamote c'est intéressant la bergamote par exemple elle va avoir ce rôle-là typiquement alors elle a ce rôle-là d'ailleurs aussi bien en envoi au run qu'en oléfaction d'accord je voulais juste donner une petite parenthèse justement tu as parlé des deux systèmes sympathique et parasympathique pour les gens qui ne sont pas voilà du métier est-ce que tu pourrais juste rappeler les fonctions donc le parasympathique on dit le système qui calme donc en anglais on dit rest et digest donc et le sympathique c'est plutôt le fight or flight donc on est plutôt un stress donc dans l'action et c'est effectivement donc quand on est quand on veut digérer il faudrait être plutôt dans ça dans le mode de calme pour permettre à la digestion de se faire comme il faut voilà c'est exactement ça c'est à dire on le voit bien quand on est stressé souvent on a un transit qui n'est pas qui n'est pas parfait parce que justement notre équilibre entre sympathique et parasympathique n'est pas bon voilà notamment souvent j'ai des gens qui me disent voilà le matin si je sais que j'ai des rendez-vous je dois faire des choses le matin très tôt etc c'est vrai je me bloque en fait c'est fini il n'y a rien qui passe et donc c'est fini pour la journée parfois donc c'est tout à fait ça ok c'est ça voilà alors qu'est-ce qu'on peut prendre pour tout ça il y a deux huiles essentielles qui sont enfin ouais deux huiles essentielles essentiellement qui sont vraiment efficaces là-dessus c'est le gingembre et la mandarine ou la clémentine alors mandarine et clémentine ne sont pas identiques en aroma ni en botanique d'ailleurs mais sont assez proches c'est pour ça que je les ai regroupés le gingembre c'est vraiment l'huile essentielle qui amène le transit vers le bas ouais dès qu'on a des remontés il faut penser au gingembre parce que lui au contraire il vient de digérer il l'amène vers le bas par exemple vous avez un RGO il n'aurait que penser au gingembre on a des nausées il faut penser au gingembre et dès que ce truc on a quelque chose qui remonte on est inconfortable le gingembre au contraire ne va pas permettre de ticheler vers le bas et après que tu as des nausées je t'arrêterai à ça est-ce que le gingembre serait ok pour les femmes enceintes ? oui le gingembre ok pour les femmes enceintes absolument alors là attention le gingembre oui pas la menthe poivrée d'accord on parle très souvent de menthe poivrée pour la femme enceinte la menthe poivrée n'est pas utilisable chez la femme enceinte je vous conseille de ne l'utiliser jamais ni au début ni en fin de grossesse en revanche remplacer la menthe poivrée par le gingembre pour être réaliste c'est pas aussi efficace mais quand même ça marche très bien vous savez il y a une technique que je peux vous donner là oui vas-y hyper sympa c'est la technique du cure-dent donc en fait vous prenez votre flacon d'huile essentielle vous trempez un cure-dent à l'intérieur par exemple du gingembre vous trempez un cure-dent dessus vous essuyez le cure-dent sur le bas du flacon et vous le mettez dans la bouche tout simplement et en fait sur le cure-dent il y a l'équivalent d'une bouche qui est bassée à peu près et ça permet d'avoir comme ça une diffusion de l'huile essentielle de manière assez progressive et c'est à la fois très efficace très agréable à faire les essuies communautaires ah mais c'est génial merci pour ce partage ça c'est vraiment sympa euh et donc le genre c'est tout ce qui est digestion donc voilà quand on a constipé le gingembre va aider et puis on a aussi la mandarin ou la clementine qui vont favoriser la pidange biliaire et comme on a vu que la bile hein ça favorise le transit et bien forcément si on favorise la pidange biliaire forcément on va plutôt avoir tendance à stimuler et ça peut être une bonne recherche éventuellement alors euh je voulais parler rapidement aussi enfin rapidement je voulais parler aussi des du mal au ventre alors mal au ventre c'est typiquement un nom euh enfin un mot qui veut pas dire grand chose par exemple quand on dit j'ai mal au ventre mais médicalement la mal au ventre c'est que qu'est-ce que c'est derrière c'est ça euh alors par exemple un mal au ventre peut être produit à des spas alors on a euh vous savez il y a des muscles hyper puissants au niveau par exemple de l'intestin quand on s'est mis sur la spas vraiment ça crée des douleurs qui peuvent être vachement en force donc dans ce cas-là on va prendre des sues essentielles pour justement relâcher tout ça et ça marche c'est miraculeux vraiment j'ai eu des expériences là-dessus incroyables euh ça peut être aussi le mal au ventre tu dis à une accumulation de gaz on mange un truc de ninja très bien ça fermente un peu ça fait des galages et puis on a un groupe comme ça et là on est en plein SIBO donc pour les gens qui souffrent de SIBO malheureusement qui ont ces bactéries enfin dans un mauvais endroit donc dans l'intestin grêle ils se nourrissent des glucides avec une mangeau et suite à ça donc fermente la fermentation provoque des gaz et donc les gaz ça peut se présenter très souvent comme des malonnements ça peut donner aussi bien sûr de la flatulence des gaz ça peut donner aussi des irritations c'est les gaz qui essayent de s'échapper mais les malonnements c'est vraiment la présence 100% souvent dans les gens qui ont un SIBO ouais bien sûr donc qu'est-ce que vous voulez ? et ensuite on a aussi des causes psycho-émotionnelles on le sait puisque ce qui est au niveau du ventre de l'intestin c'est typiquement relié aux émotions alors bon c'est souvent plus compliqué des gens là dessus parce que c'est vraiment propre à chacun mais on peut quand même sans rentrer dans les détails en train de connaître le parcours de vie en détail des problèmes émotionnels de la personne pour lui continuer l'essentiel qui appellent qui calme qui voilà remet un peu les idées dans l'ordre voilà ça peut aider et ça peut accompagner la période et puis après on peut aussi avoir un malvente parce qu'on est constipé qu'on a atteint voire une attendance entre les deux donc la fois qu'on a tout ça on va pouvoir proposer là aussi une synergie pertinente il faut penser à deux d'une essentielle si c'est d'abord la menthe coivrée qui est une essentielle carminative donc elle hyper intéressante la menthe coivrée elle va limiter la production des gaz attention à la beaucoup de contre-indications qui lui sont associées on fait pas n'importe quoi avec la menthe coivrée internée de chez les enfants avant 6 ans internée de chez les femmes ensemble ou allaitantes elle compte dans beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'empilepsie ou de troubles neurologiques enfin c'est une essentielle qui est vraiment pas facile à manipuler alors qu'elle est très exactement avec RGO donc il y a vraiment beaucoup de contre-indications avec la menthe coivrée à mon avis elle est beaucoup trop démocratisée c'est une essentielle son usage devrait peut-être plus réservé à des gens déjà formés mais bon et le basing exotique qui calme un espasme c'est un antispasmonique très puissant on sait exactement comment il marche au niveau biochimique au niveau psychologique quand il relâche les muscles les lignes estriées c'est-à-dire que si on a des crampes et bien le basilic après un effort par exemple l'huile essentielle de basilic diluée dans une huile de massage peut servir une petite parenthèse en tout cas sur l'intestin ça va fonctionner aussi parce qu'on va relâcher l'espace et c'est une huile de basilic c'est une huile assez une huile essentielle assez tolérée même à on peut l'apprendre par le oral alors qu'on peut l'apprendre par le oral elle est un petit peu irritante en voie cutanée il faudra la diluer euh... c'est une huile essentielle qui sent l'anis elle sent pas le basilic en fait euh... au niveau olfactif mais c'est une huile essentielle en tout cas qui a des contre-indications assez proches de celle de la menthe boivrée elle peut pas s'utiliser n'importe comment d'accord donc avec un peu plus de il faut être pro-accompagné d'accord c'est pas comme les gens d'accord non exactement écoutez rodel la remarque que tu fais elle est intéressante parce que ça permet de montrer aussi à quel point les gens qui font des généralités sur les huiles essentielles qui disent tu as souvent prends les huiles essentielles ou alors à l'inverse surtout pas d'huiles essentielles c'est hyper dangereux bah l'un est aussi absurde que l'autre on voit bien que ça dépend vraiment des huiles essentielles du terrain des doses il y a des formations à faire et je dis pas ça je dis pas d'excubulé c'est pas ça mais vraiment en tout cas il faut se former quand on veut utiliser les huiles il faut savoir ce que l'on fait ce n'est pas voilà ce n'est pas des bonbons et il y a des interactions il y a des précautions il y a des dosages bien entendu là aussi donc voilà ce n'est pas si facile que ça mais surtout les huiles essentielles moi bien sûr moi je me suis formée j'ai eu le plaisir de me former avec toi et c'est vrai c'était une découverte fantastique en fait c'est quand on sait ce que l'on fait et après on commence bien sûr à les utiliser c'est fantastique c'est vraiment une planète très très puissante très très puissante et qui donne beaucoup de satisfaction voilà alors on va parler rapidement parce que là c'est des formules mais bon je sais qu'en général on est tous un peu quand même un ordre de formules donc voilà je voulais donner deux vidéos très concrètes très simple pour ça c'est souvent on attend ça quand même en cas de constipation ou en cas de diarrhée je vais pas dire les formules que vous les voyez à l'écran je pense donc c'est pas la peine que les détails avec tout ça en tout cas vous comprenez peut-être un peu mieux comment est-ce que les formules sont proposées en cas de constipation vous allez utiliser donc du fenouil et de la manuscade parce que ces huiles essentielles ont une action justement sur le transit et la mandarine pour les mêmes raisons la manuscade attention et là aussi une huile essentielle qui est quand même compliqué à utiliser il y a des contre-indications donc bon si vous voulez faire plus simple on peut très bien repartir sur des huiles essentielles typiquement j'ai un jambres j'ai un jambes mandaride pardon voilà il y a beaucoup moins de contre-indications mais je voulais vous montrer une formule un petit peu plus élaborée un petit peu plus technique et là on a vraiment des huiles essentielles qui vont avoir une action spécifique sur la plancipation et sur la diarrhée des huiles essentielles qui vont plutôt travailler sur le microbiote et sur les spades qui sont les deux points les plus importants à mon avis pour essayer de travailler directement à la fois sur la cause et le simple et tu conseilles à chaque fois par exemple dans le cas de la constipation de mélanger les gouttes dans d'une huile alors non là on est sur une voie orale donc en fait le principe c'est de faire le mélange dans un flacon de huile d'huile essentielle ensuite on fixe on ouvre le flacon on verse une en l'occurrence deux gouttes sur le dos de la main mais il est excellent direct avec les huiles essentielles là on ne risque rien en revanche tu as la synergie diarrhée là par contre vu qu'il y a de la cadenelle et du futurum il faut des gélules ok c'est un peu plus compliqué mais bon si on veut le faire on y arrive tu sais c'est un peu quand on disait tout à l'heure des approches qui sont différentes au niveau de l'aromathérapie en fonction des pays c'est aussi philosophiquement comment on place l'aroma en France on considère que l'aromathérapie peut être une approche vraiment de soin dans d'autres pays en particulier certains pays anglo-saxons on va considérer les huiles essentielles comme une démarche d'accompagnement de bien-être et donc en France ça ne nous aide pas de faire des gélules à base de huiles essentielles parce qu'on est justement dans l'idée qu'on va pouvoir vraiment on a une cystite ou on a une diarrhée on se considère qu'on va pouvoir se soigner uniquement avec des huiles essentielles alors que dans d'autres approches on va se dire non tu prends tes d'antibios et puis tu vas prendre un peu des huiles essentielles pour que ça soit moins poussé pour accompagner ceci ou cela voilà c'est souvent pas la même mission la Scudmini oui tu sais je pense que ça a lieu en fait qu'en fait il y a un manque de formation donc il y a un manque de formation il y a un manque de formation et donc c'est pour ça que les gens restent très même ils ont un peu peur parce qu'ils ne connaissent pas vraiment les huiles essentielles au moins pas comme on les connaît en France bien sûr et donc on ne peut pas les utiliser de la même façon je pense c'est ça et c'est vrai qu'en France on a des médecins aromathérapeutes et donc si on veut avoir à la fois cette approche médicale et en même temps cette utilisation thérapeutique essentielle et c'est vrai que ça c'est génial tout à fait c'est super allez pour les maux de ventre alors pour les maux de ventre j'ai proposé une petite synergie pour l'adulte en voie orale avec l'huile essentielle de menthe poivrée de carabine de cardamome de basilic exotique et de gingembre alors il y a pas mal d'huile essentielle en général j'ai des basse pas 5 déjà beaucoup mais voilà là on arrive du coup à cibler un petit peu toutes les actions le côté digestif le côté apaisant le côté aussi anti-spasmotique donc là avec une synergie comme celle-là on a couvert tous les aspects de la du trouble et on en a parlé tout à l'heure tu as posé la question c'est très intéressant sur ce qu'on peut faire pour le parasympathique on pourrait par exemple mettre un peu d'huile essentielle de bergamote dans un stick inhaler il y a un petit trou au goût et là ça va calmer le système nerveux globalement renforcer le parasympathique et comme on sait que les maux de ventre ont souvent une cause émotionnelle bien ça va aussi travailler là-dessus donc c'est pas une c'est pas miraculeux si vous avez un patron qui vocelle au bureau au bureau c'est pas ça qui va vous aider à passer outre mais ça va vous aider un petit peu en tout cas à vivre cette situation au niveau psychologique déjà ça c'est génial ça c'est super donc des sticks inhalateurs effectivement qu'on peut imbiber de quelques gouttes d'huile essentielle voilà à l'intérieur il y a une petite mèche de coton il suffit simplement d'ouvrir le petit stick une dizaine de gouttes en général d'huile essentielle qu'on referme et le stick qui est prêt à être utilisé on peut s'en servir pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines est-ce que tu utilises la lavande aussi pour voir comme un effet calmant ? ça pourrait ça pourrait alors la lavande j'en parle un peu moins parce qu'elle est la lavande vraie parce qu'elle est euh tout le monde n'aime pas la lavande oui alors que la bergamote c'est vraiment une odeur tout j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'aime pas la bergamote c'est une odeur qui est très fraîche qui est dynamique qui est joyeuse c'est vraiment très très agréable comme odeur super merci et je vous ai proposé aussi parce que je me suis dit que ça pouvait être une demande de ton audience Rosaria tu peux être aussi une synergie pour les enfants alors chez les enfants on va pas passer par de la voie orale là évidemment ça va être impossible donc on va passer sur de la voie cutanée et on va travailler en massage et donc euh je reviens juste un petit peu en arrière hein on le voit ici en fait euh quand on regarde le le ventre de quelqu'un on voit qu'en fait les aliments le bon alimentaire arrive de ce côté là côté droit et ensuite il transite en remontant ensuite il part dans la bouche et il redescend et donc quand on voit des maux de ventre ce qu'il faut c'est masser dans ce sens là parce que c'est vraiment le sens euh de notre transit normal des aliments du bon alimentaire au niveau du ventre et donc euh j'ai proposé une synergie à diluer dans de l'huile végétale et une synergie qu'on va utiliser pour masser justement dans ce sens là et donc ça va à la fois on va passer des principes actifs même si on va pas imaginer une nature sous microbiote pendant une boîte cutanée c'est certain mais où on a une nature calmante une nature harmonisante et où elle donne la clean dynamique par le massage et bien c'est super c'est des huiles essentielles justement calmantes du système nerveux et qui vont renforcer le parasympathique le petit gramme le petit gramme garasier et la camominoble qui sont deux huiles essentielles efficaces pour renforcer le parasympathique et en même temps très bien polliné le gingembre je l'ai déjà dit très peu de contraindications et pour un adulte par exemple par rapport à l'action nucléaire et l'action à remettre des molécules que des huiles essentielles super et évidemment c'était vraiment super riche très très intéressant Arnaud tu es toujours très généreux avec tes transmissions tes partages on voudrait t'avoir pendant des heures et des heures donc j'ai juste donc je voulais revenir sur les est-ce qu'il y a des contre-indications des précautions vraiment pour certaines personnes qui ne peuvent pas du tout utiliser des huiles essentielles alors il faut toujours faire très attention quand on prend déjà des médicaments allopathiques d'accord la vague c'est ça c'est qu'en fait une huile essentielle elle peut agir sur le traitement et donc si vous avez par exemple quelqu'un qui a un traitement équilibré le fond médecin a mis en place le traitement et il a bien réglé la fonction qui était en co-bancal et que l'on arrive avec une optique essentielle et qu'on modifie l'équilibre que le médecin avait réussi à atteindre il ne va pas être content et c'est vraiment possible donc il faut vraiment faire attention à ça quand on a déjà des traitements médicamenteux soit on ne prend pas de huiles essentielles soit on s'assure qu'il n'y a pas de théorie entre les deux d'accord ça encore une fois il faut consulter quelqu'un d'un compétent donc on a dit le gingembre éventuellement même le gingembre pourrait affecter le gingembre il a peu de contrattentation en effet même quand on est médicamenté si on prend une ou deux fois par jour ça risque pas grand chose mais même un citron par exemple je donne un exemple très simple il y a des gens qui prennent du citron en accompagnement de la chino-thérapie parce qu'il y a des nausées dans la chino-thérapie le citron est un anti-nausée le problème c'est que le citron agit sur le foie et en renforçant le foie on peut se dire bah c'est bien parce que du coup ça va nous aider à mieux supporter la chino-thérapie oui mais si on renforce le foie on va renforcer aussi sa facilité avec laquelle il dégrade les molécules de la chino-thérapie et donc on va perturber ce que le médecin pense faire d'accord donc on peut prendre du citron quand on fait de la chino-thérapie mais pas au début encore une fois pas n'importe comment donc d'accord si la personne prend des médicaments probablement il faudrait consulter avec un expert voilà pour éviter de faire n'importe quoi et d'affecter après l'efficacité du traitement médicamenteux donc ok c'est ça justement les femmes les enfants aussi il y a des huiles essentielles qui sont absolument à éviter et d'autres qui sont voilà je ne voudrais pas faire peur c'est vrai que je ne veux pas avoir un discours alarmiste que les gens ressortent de cet entretien en disant c'est très compliqué non c'est pas très compliqué on sait ce qu'on peut faire qu'on sait ce qu'on peut ne pas faire la plupart du temps les épicants sont quand même bien écrits et voilà ils donnent des consignes qui sont claires qui sont plutôt très écumétaires donc oui quand on suit les consignes dans ces livres on sait qu'on ne fait pas de bêtises et donc en effet certaines huiles vont être complètement contraindiquées aux femmes enceintes parce qu'elles peuvent être abortives donc évidemment on ne va pas les utiliser d'autres peuvent être neurotoxiques on ne va pas les utiliser comme notre embryon absolument absolument mais c'est la même chose moi bien sûr j'ai aussi j'ai étudié la phytothérapie et je l'utilise bien entendu même la phytothérapie il y a certaines plantes qu'on ne peut pas utiliser ou certaines d'autres qu'il faut utiliser avec des précautions donc c'est tout à fait pareil donc voilà même les choses naturelles comme des huiles essentielles ou la phytothérapie ont des contraindications il faut être toujours voilà il faut prendre des précautions c'est ça je dirais que leur efficacité est à la hauteur de leurs précautions et ça nous devrait pas l'idée de prendre n'importe quel métier sans se poser de questions et ben je crois qu'on attend l'efficacité des huiles essentielles qui est au rendez-vous mais du coup il faut aussi faire attention à la façon dont on les emploie c'est pas anodin voilà ben écoute moi je pense que c'est vraiment génial je suis ravie et je pense que notre audience sera aussi ravie autant ravie que moi alors si maintenant si on souhaite aller un peu plus en profondeur avec les huiles essentielles ben déjà je pense que moi je conseille aux gens bien sûr d'acheter ton bouquin la physiologie et l'essentiel qui est vraiment génial aux éditions du nom mais aussi je sais que toi tu formes tu offres tu proposes des masterclass donc je te laisse nous dire un peu plus oui en fait j'ai un site internet qui s'appelle tout simplement arnaudgea.fr et vous trouverez dessus à la fois des masterclass donc des cours en ligne vous faites au rythme que vous voulez tout est donc sur une plateforme avec des vidéos des pdf à télécharger des exercices interactifs et aussi des formations en présentiel je suis dans le sud de la France et donc voilà j'ai un endroit où vous pouvez recevoir les stagiaires et on fait à la fois des formations en aromathérapie et des formations en cosmétiques parce que c'est aussi une de mes passions et une de mes activités et c'est très complémentaire puisque quand on veut utiliser correctement les huiles essentielles d'une part il faut choisir les huiles essentielles de façon cohérente ce qu'on vient de faire mais aussi de voir comment les appliquer et quand on veut les mettre sur la peau la façon de créer un cosmétique est très complémentaire de l'aromathérapie et ben ça c'est super et des masterclass sont destinés à un public de professionnels ou aussi de non les masterclass sont de grands publics pour l'instant je vais en faire bientôt des masterclass professionnels mais c'est vraiment avec ces grands publics après voilà j'aime bien quand même aller au fond des choses donc même si c'est du grand public c'est à dire que il n'y a pas de mots compliqués dès le départ tout est progressif mais on va quand même assez loin dans les mécanismes c'est destiné quand même à des gens qui veulent comprendre c'est juste avoir des deux formules il y a d'autres d'autres professionnels qui seront peut-être pertinents moi j'aime bien les gens qui veulent comprendre prenez une masterclass ce serait pas déçu oui et d'ailleurs pour reparler de ton ouvrage c'est vrai que c'est c'est très très bien expliqué mais c'est un peu technique mais c'est compréhensible voilà c'est compréhensible et c'est fait pour vraiment approfondir justement pour comprendre la physiologie mais c'est super moi j'adore moi j'adore j'adore ton ouvrage donc en tout cas vraiment bon merci infiniment Afno pour aujourd'hui pour avoir partagé avec beaucoup de générosité tes informations tes connaissances et bien j'espère peut-être te revoir encore parmi nous pour peut-être parler d'autres choses toujours après avec plaisir merci j'adore c'était un plaisir merci d'avoir proposé cet entretien j'étais ravie d'y participer et puis à bientôt à très bientôt merci